Il est 19h sur l'heure du journal. FM Liberté, c'est sur 105.3 MHz. A la présentation, Mahamad Mange, bonsoir à tous. La quintessence de l'actualité, la coordination des actions citoyennes qui t'emmènent à organiser une marche pacifique ce matin. C'est là pour réclamer la révision de la charte de transition. Le reportage de Mbaye Tojim Rounadjita dans ce journal. La coalition des partis émergents dénonce son rejet par le comité ad hoc de désignation des membres du conseil national de transition au motif qu'elle serait illégale. Détails dans cette édition. Et puis, la revue de presse, elle, portera le cachet de Djikolou Manassé. Voilà pour le titre. Tout d'abord, ouvrons ce journal avec la minute du droit de ce soir qui est axée sur la loi portant en lutte contre la traite des personnes en République du Tchad en son chapitre 2 de l'assistance aux victimes dans son article 49. Une personne qui se déclare victime de la traite des personnes ou est identifiée comme telle ne peut faire l'objet des mesures d'éloignement du territoire tchadier tant que les procédures judiciaires et administratives ne sont pas encore achevées et elle pourra bénéficier de l'aide au retour conformément à la présente ordonnance. Lorsque cette personne est non ressortissante de l'espace CEAC, cette personne ou les officiers de police judiciaire transmettent au service administratif compétent, à savoir ministère en charge de l'immigration, dans un délai de trois jours, la demande écrite qu'un délai de rétablissement et de réflexion de 90 jours soit octroyé à la victime afin qu'elle puisse prendre une décision en toute connaissance de cause quant à sa coopération avec les autorités compétentes et son souhait de bénéficier d'une assistance. Le service administratif compétent, lorsqu'il a établi qu'il existait des motifs raisonnables de croire qu'une personne était victime de la traite, octroie un délai de rétablissement et de réflexion dans les cinq jours suivant la soumission de la demande écrite. Cette décision est susceptible de recours par le ministère public, la personne se déclarant victime ou son représentant. Ces dispositions sont suspensives de toute éventuelle procédure d'éloignement en cours. Je l'avais annoncé en titre, la coordination des actions citoyennes qui Tama réclame toujours la révision immédiate de la charte de transition, la reprise de tout le processus de transition en cours. A cet effet, une marche pacifique a été organisée ce matin du rond point Hamama au palais du 15 janvier. Le reportage de Mbaye Tadjumro Nadjita. Ils ont dit que... Plus de 5000 militants, toutes catégories confondues, ont battu le pavé ce samedi. C'est le cas de ce fonctionnaire admis à la retraite qui y a pris part malgré son état de santé précaire. La santé est précaire, mais j'ai priorisé les actions de Wakitama. A travers ces actions-là, nous pensons qu'on aurait résolu tous nos problèmes au Tchad. Ces marcheurs brandissent des pancarts sur lesquels on peut lire « Non à l'exclusion de la majorité au processus de la transition. Respecter le peuple tchadien, le Tchad n'est pas un royaume. Les mouches ont chassé les abeilles de leur ruche. 30 minutes après le ton de la marche donnée au rond point Hamama par Rice Kim, l'aide des mobilisateurs, une voiture de marque Corolla, vitre fumée, couleur blanche, a tenté de forcer le passage en bousculant le groupe des marcheurs dans un sens contraire. La réaction des marcheurs ne s'est pas faite attendre. Les avis, arrêtez ! Les avis, arrêtez ! Les avis, arrêtez ! C'est la provocation ! C'est ça ! Ne répondez pas à la provocation ! Ce véhicule a été aussitôt contraint de faire demi-tour par les marcheurs avec l'appui du porte-parole de la police Paul Manga qui faisait partie de l'équipe d'encadrement. Puis les marcheurs marquent un arrêt sur l'axe menant vers le palais de justice. Avec les genouflexions, les photos des victimes de marche du 27 avril exécutent l'hymne national en réclamant justice. Victime pour qui la marche doit continuer, déclare le président du parti Les Transformateurs, Masra Succé. C'est Tchadien qui ont été abattus alors qu'ils marchaient les mains nues, le plus âgé parmi eux a 23 ans. Rien que pour la mémoire de cela, nous ne devons jamais abandonner la lutte. Au palais du 15 janvier, point de chute, Max Loalengar, coordonnateur de Wakitama, presque en larmes, a demandé qu'une minute de silence soit observée en mémoire des victimes. Dr Sitak Yombatnan, l'un des porte-parole de cette plateforme, présente les réclamations de Wakitama. Nous demandons la révision immédiate de la charte de transition concoctée unilatéralement par 15 généraux et imposée aux 16 millions de Tchadiens au fait d'introduire les questions de représentativité, c'est-à-dire un pouvoir civilo-militaire, les engagements fermes des militaires relatifs à la durée de la transition, de la suite à donner à leur retour dans les casernes, de la congestion des activités pré- et post-transition, de l'ancrage juridique institutionnelle et politique de la compréhension souveraine et inclusive et de la cohérence dans le fonctionnement des institutions de la République en vigueur mis à mal actuellement au Tchad. Pour le nom de la marche, les militaires de Wakitama ont entonné les chansons du célèbre artiste-musicien tchadien Al-Hajib Ahmad Pekos et de l'ivoirien Tikal Diapakoli. Ils se donnent rendez-vous dans un bref délai pour d'autres actions sous une autre forme. C'est à partir de 7h30 que les marcheurs ont lancé cette action en face de la mairie de la ville de Kumra qui constitue le point de départ en bravant une petite pluie, brandissant des pancartes sur lesquelles sont écrits « CMT, arrêtez vos jeux ». On a tout compris. Le Tchad a besoin d'une institution forte et non des hommes forts, non au Conseil national de transition avant le dialogue inclusif. Nous exigeons la tenue immédiate du dialogue inclusif. Les manifestants ont effectué cette marche rythmée par des coups de sifflet en entonnant des chants. Ils sont passés par le marché moderne devant le commissariat central de la ville. Les quartiers représentants 1 et 2, le quartier Madan, puis sont redescendus par la voie nationale, le marché d'Ambolo, puis sont arrivés enfin à l'ancienne place de l'indépendance qui constitue le point de chute. C'est là où le coordonnateur provincial du parti, les transformateurs du Mandoul, Jim Rama Dhingarassoum, encourage ses camarades à tenir ferme car la lutte ne fait que commencer. Beaucoup n'ont pas encore compris le sens de ce que nous faisons. Nous leur exhortons à se mobiliser et nous rejoindre pour la prochaine fois car la lutte n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Et si nous ne nous tenons pas bien, beaucoup de gens tomberont. Donc du courage, nous vaincrons. Si allons que cette marche encadrée par les forces de défense et de sécurité s'est déroulée sans un incident à la Djembaï Ngarandé Inoussankoumra FM Liberté. À la Djembaï, la marche a été organisée également à Sars. Rentrée politique de la coalition des partis émergents CPE, un groupement de cinq partis politiques. C'était ce matin au siège du parti du peuple pour le changement démocratique situé au quartier Amri Ghebe. À cette occasion, les chefs des partis membres de la dite coalition ont animé une conférence de presse pour dénoncer le rejet de la CPE par le comité ad hoc de désignation des membres du Conseil national de transition CNT au motif qu'elle serait illégale. Suivez le coordonnateur national de cette coalition, Abdurman Mohamed Abba. En date du 11 juin 2021, le décret 054 2021 portant nomination des membres du comité ad hoc de sélection des candidatures au Conseil national de transition a été signée. La coalition des partis émergents CPE s'est vue rejetée par les comités ad hoc de désignation des membres du Conseil national de transition CNT au motif qu'elle serait illégale. Or, la CPE est belle et bien enregistrée dans le registre de régroupement des partis politiques du ministère de l'administration du territoire dont nous donnons une copie. Selon les explications des responsables du comité ad hoc, la commission s'est rapprochée auprès du ministère en charge de l'administration du territoire pour avoir la liste de régroupement des partis politiques. Très surpris, nous nous sommes rapprochés du département de l'administration du territoire. Ces derniers affirment que nulle part il n'a été approché par les dix comités pour chercher la liste de régroupement des partis politiques. Étant donné que le Conseil national de transition CNT constitue une base de la transition, sa désignation doit être cohérente et transparente pour préserver la paix et le vivre ensemble. Notre idée du Tchad, c'est une nation digne et respectée qui appartient à tous ces enfants qui sont égaux en droit et en devoir et qui ont l'ambition dans la droiture de construire un Tchad stable dans le respect de la diversité. De tout ce qui précède, nous demandons l'arbitrage du garant des institutions de la République, le président du Conseil militaire de transition, le général du corps d'armée Mahmoud Idriss Déby pour que la CPE entre dans ses droits. À l'instant, le coordonnateur national de la coalition des partis émergents, Abdraman Mahmoud Abba. Autre chose, le Tchad est un pays pétroler, mais une partie de la population de la ville de N'Djamena rencontre des difficultés quotidiennement. Mbayam Dene Francine a fait un tour dans certains quartiers de la capitale pour constater comment certaines personnes souffrent pour joindre les deux bouts, particulièrement les concasseuses des graviers au bord du goudron. Assis à même le sol, enfants au bras et d'autres couchés, d'autres à genoux, tête baissée et enfants au dos, ces femmes concasseuses passent toute la journée au bord du goudron sous un soleil ardent en train de concasser des pierres pour survivre avec leur famille. Bien que cette activité n'est pas rentable, nous l'exerçons parce que nous n'avons pas d'autre choix, lance-t-elle. Deux fois, du matin jusqu'au soir, on n'arrive même pas à vendre un seul sac et on rentre à la maison. Les enfants pleurent et veulent en manger, mais on ne sait quoi faire. Mon mari travaille dans les chantiers, mais depuis lors, il est à la maison. Pas de travail. Si je suis dépassée, le sac qui coûte 1000 francs ou 900 francs, je le vends à 200 pour payer la nourriture à mes enfants. Et si parmi nous, les concasseuses, une, a vendu ce sac, je lui remets mes sacs afin qu'elle vende. Si c'est bon, on vend 6 à 7 sacs par jour et parfois on n'arrive même pas à vendre un seul sac par jour. C'est avec ça qu'on se nourrit et qu'on papa n'a pas de travail, nous sommes obligés de concasser. Même maman n'a rien. C'est avec cette activité de concassage qu'elle nous nourrit. Je suis une élève en classe de SEM1 à l'école Good Neighbor. École Good Neighbor, une SEM1. Dès que cette activité est pénible et peu rentable, ces femmes n'ont pas le choix que de continuer pour joindre les deux bouts. La question qui reste est de savoir si ces femmes ne sont pas exposées aux dangers sanitaires ou autres risques. A l'issue de ces renforcement des capacités, je pense que les leaders des organisations de la société civile sortiront outillées peuvent acquérir des connaissances dans le domaine auquel nous enseignons pour que cela soit partagé dans les milieux communautaires. C'est pour mobiliser les jeunes, les informés pour des questions d'hésitation sur la question de la vaccination. Donc c'est un appel à l'endroit de ces organisations, de la société civile, pour aller relier maintenant les informations sur la prise de la vaccination. Parce que beaucoup d'hésitation s'est faite autour du vaccin au Covid-19. Donc voulons, à travers cet atelier, lever cet équivoque et appeler les gens à aller se faire vacciner. Le comité international de la Croix-UCCR, en collaboration avec le ministère de l'élevage et des productions animales, a lancé le 4 août dernier dans la province du lac Tchad une grande campagne de vaccination contre les maladies infectieuses animales. Le point avec SINFE, Sylvie Pabame. C'est depuis 2016 que le CICR organise ses campagnes de vaccination contre les maladies réputées contagieuses pour les bétails. Pour cette phase, l'objectif fixé est de vacciner plus de 40 000 têtes contre les péries pneumonies contagieuses bovines et les pèces des petits ruminants. Selon l'assistant vétérinaire du CICR, Brahim Moustapha Mboudou, la vaccination est gratuite et n'a aucun inconvénient. Une campagne de sensibilisation des éleveurs a été menée afin de mettre à l'écart les animaux malades susceptibles de réagir négativement aux vaccins, mais aussi de régrouper les animaux dans les sites. Plus de 10 000 ménages profiteront de cette action. Batul Wazewini, chef des bureaux CICR Bagasola. Pour le cadre de résilience et la protection de sources de revenus des gens affectés par le conflit, le CICR fait plusieurs activités, comme la distribution de kits de pêche, les sémences accompagnées par des outils. Et la campagne de vaccination rentre dans le cadre de résilience où le CICR a l'objectif de réserver les moyens de subsistance des éleveurs. Le CICR a également octroyé des congélateurs solaires à la délégation de l'élevage provincial du lac pour permettre de conserver sur place les vaccins, mais aussi des moyens roulants. La délégation, elle, se charge de la formation des auxiliaires de l'élevage, l'identification des bisons, entre autres. Selon le Dr Abakar Mamadnour Malai, délégué provincial de l'élevage et des productions animales du lac, des stratégies sont mises en place pour pérenniser les actions du CICR. Après le départ du CICR, il faut que la vaccination continue. C'est ainsi que nous développons de la stratégie. Le CICR a rendu la délégation autonome. La délégation provinciale de l'élevage du lac affirme que l'institution peut progressivement éradiquer toutes les maladies animales récurrentes dans la zone du lac. Signe fait Sylvie Pabam est de retour de la province du lac. Le déroulé du journal. Les résultats de la seconde épreuve écrite du baccalauréat de l'enseignement secondaire et technique, session d'août 2021, sont connus depuis ce matin. Sur 97 022 candidats inscrits sur toutes les tendues du territoire national, 44 967 sont définitivement admis, soit un taux de 46,35%. L'annonce a été faite par le président du jury Andiafa Jaldi Simon au cours d'un point de presse à l'ONEX. Sur les 22 739 admissibles, 21 242 sont admis, soit un taux de 21,89%. Après trois semaines d'arrêt de travail, la cellule syndicale du centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires Sékoukda décide de la reprise du travail pour deux semaines à compter du lundi 13 septembre 2021 pour permettre à la direction générale de traduire dans les faits les engagements et la poursuite des négociations. Le personnel revendique quelques mois d'arrêt de salaire. Voici à présent la revue de presse avec Djikolou Manassé. Coup d'état en Guinée-Conakry, une grande leçon pour Mamat Kaka prévient à bas garde. La chute honteuse du professeur Alpha Kondé est un événement de plus qui doit suffisamment édifier le jeune Kaka. Mais l'on constate plutôt que la même forfaiture qui a accouché l'absurde quatrième république caractérisée par un modèle juridique bruyant a été poussée jusqu'à la rédaction de la charte de transition que son entourage refuse de faire modifier. Et pourtant, il suffit de se départir de la gangrène politique et d'écouter la voix du peuple. Sinon, sinon, prévient encore à bas garde les mêmes qui commencent à le soutenir et à le glorifier. Les amis d'Alpha Kondé régaleront des plats de ses funérailles ou le verront déboutonner comme les amis d'Alpha Kondé l'ont vu depuis leur écran. Longtemps contesté par sa population pour avoir modifié la constitution pour le troisième mandat relève le quotidien le Sahel. Le professeur Alpha Kondé est renversé. C'est un coup dur pour lui. Regarde à gare, pieds nus, humilié, rabaissé. Alpha Kondé est tombé de haut, de très haut. Constate la voix. Le prince croyait être aimé par son peuple. Le prince, aveuglé par le pouvoir, ne s'était pas aperçu que lui-même n'aimant pas son peuple, le maltraitant, l'écoutant peu, parce que, quand fermé dans son orgueil, avait suscité une haine viscérale. Le coup d'état qui a déposé Kondé est, selon la voix, une thérapie, c'est une sorte de désintoxication qui va évacuer de son organisme toutes les salissures qui ont été déposées par les effets déviants de l'exercice du pouvoir. Ainsi, rancherie l'hebdomadaire le pays, l'histoire ne retiendra d'Alpha Kondé qu'une humiliante fin de règne et de tentation d'un troisième mandat qui a mal tourné. Pour l'avoir compris, rappellent le pays, les Mamadou Issufou et autres jury Rawlings coulent les jours tranquilles chez eux. Ceux qui n'ont pas eu cette lucidité sont sortis du cœur du peuple et de l'histoire par la prison ou par la mort. Justement, affirme le phare Info, c'est le cas de Hussein Abré et d'Idriss Deby, hythno du Tchad mort, qui se retrouvent désormais devant la justice de Dieu. Ces deux chefs d'État de fin ont plongé le Tchad dans une haine et division des communautés. Leurs faims pitoyables devraient être une matière à réflexion pour les dirigeants actuels. Mais fort malheureusement, constate le phare Info, le CMT suit le même chemin des deux dictateurs. La revue de presse porte le cachet de Ducolo Manassé. Voilà, à 19h et 20 minutes, à Buna, Matkaga, Kaabi, Wadidjedid et à Tine. C'est la fin de cette édition. Le rappel de temps fort. La coordination des actions citoyennes Wokitam a organisé une marche pacifique ce matin. C'est là pour réclamer la révision de la charte de transition. Vous avez suivi le reportage complet de Mbaito Jumro Najita dans ce journal. La coalition des partis émergents dénonce son rejet par le comité ad hoc de désignation des membres du Conseil national de transition CNT au motif qu'elle serait illégale. Vous avez eu les détails dans cette édition. Et puis, vous venez de suivre la revue de presse avec l'infatigable Dikonu Manassé. Merci à toute l'équipe de la rédaction Collaboration Technique sans faute Mingabai Arsène à la réalisation Auguayadji Platon Journane Estampillé Mahamad Mange. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end. Je vous laisse méditer sur ce proverbe nigérien. Quand la souris nargue le chat, c'est que son trou n'est pas loin. Quand la souris nargue le chat, c'est que son trou n'est pas loin.